Une partie de la gauche réunionnaise réunie autour de Patrick Le Breton, le maire de Saint-Joseph, pour le congrès de son parti Progrès 974, un parti fondé en 2013 et qui a profité de ce meeting sans l'EPS pour apporter son soutien à la candidature du député Younus Omarji, qui souhaite renouveler sa candidature pour les prochaines élections européennes. Reportage, Daniel Bénard et Jacques Payette. Un air de Maloya pour chauffer la salle et le mot de bienvenue du président du Progrès 974 à la clôture du congrès de sa formation politique. Le ton est donné à Saint-Joseph, la campagne des européennes est lancée. Un scrutin du 9 juin essentiel pour la députée de la 4e circonscription, Émiline Kerbidi, et pour cause. Partout où on regarde à la réunion, partout on voit l'Europe. Donc, allez où vous voulez, allez dans les hauts, allez dans les bas, vous verrez toujours flotter le drapeau européen. Dans cinq semaines, la France désignera ses 81 représentants appelés à siéger au Parlement européen. Pour la candidate et présidente de région Huguette-Bélo, la prochaine politique de l'UE dépend de ces élections. Votre bulletin dépendront les choix sociaux, les choix éducatifs, les choix écologiques, les choix diplomatiques. C'est votre bulletin qui décidera de l'Europe que vous voulez. La présidente du PLA pointe également du doigt une éventuelle victoire de la liste du RN conduite par Jean-Dane Bardella. Que le Front National sorte en premier, eh bien, c'est une triste nouvelle pour nous. La vedette du jour, c'est lui, l'eurodéputé Younous Omarji, numéro 2 de la liste LFI conduite par Manon Aubry. Le président de la commission développement régional au Parlement européen profite de sa présence dans le sud de l'île pour tacler la politique du président de la République. Nous n'avons cessé de dire qu'Emmanuel Macron a abandonné les réunionnais. Et nous le voyons en abandonnant aujourd'hui en race campagne son député européen Stéphane Bijoux. Younous Omarji a salué la présence des principales forces de gauche, à l'exception du Parti Socialiste. Lorsque les forces de gauche, les forces du progrès sont ensemble, est en mouvement, alors nous pouvons remporter de grandes victoires. L'élu Saint-Josephois, Patrick Le Breton a rappelé le bilan qu'il juge positif de son candidat Younous Omarji. Mais il souligne aussi l'importance qu'une forte mobilisation pourrait avoir sur les enjeux à venir. Une mobilisation qui pour moi porte sur les européennes, mais qui déjà anticipe sur la série d'élections que l'on aura en 2026, 2027, 2028 et même 2029. Parce que ce sera justement le moment structurel et stratégique où on aura tous les fonds européens, 1,750 milliard qui seront déversés sur la réunion notamment. Younous Omarji devrait quitter la réunion en début de semaine prochaine pour battre campagne sur le plan national. Il devrait être de retour sur son île natale avant le scrutin du 9 juin prochain.